Le second livre des chroniques, chapitre 9 La reine de Séba a pris la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité, et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échançons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. « Hors d'elle-même, » elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse ? Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, et qui entendent ta sagesse. Bénissois l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône, comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi cent vingt talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Euphir, amènerent aussi du bois de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblables auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu, et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras et douze lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires de Tarsis navigant avec les serviteurs de Huram, et tous les trois ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon avait quatre mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars, et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Le reste des actions de Salomon, les premières et des dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Akiah, de Silo, et dans les révélations de Jéedo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébath ? Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur toute Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada